bonjour je vous retrouve on est en plein milieu de l'après-midi je n'ai pas vlogué ce matin j'ai clairement fait du netflix and chill c'était la première fois depuis le début du confinement que je reste chez moi le matin et j'en ai clairement bien profité donc là du coup les petits loups ils ont mangé comme d'hab ça par contre on n'a pas échappé à la règle donc sans goku a eu sa ration ce matin ils ont eu leur ration de foin etc donc là ce que je vais faire c'est que je vais m'occuper des patates des patates des papas de soleil je vais lui graisser les pieds je vais faire pareil avec la petite crotte qui est cachée là derrière et et ensuite comme c'est étonnant nous allons continuer de faire des travaux dans la scènerie bravo vous l'aviez pas deviné on n'arrête pas clairement les travaux à la série ça n'arrête pas d'un côté on va pas s'en plaindre parce que bah voilà on va définitivement avoir un truc trop trop bien là aujourd'hui on part sur une très 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 grosse installation qui va être absolument génial et je vous montrerai ça à la fin de la journée quand on aura installé avec mon papa mais voilà on va faire ça en attendant que mon père soit libre j'ai une petite vingtaine de minutes devant moi pour m'occuper d'Ipouni ce que je vais appliquer sur les pieds de soleil et ce sera la même chose pour ceux de Sangoku puisqu'ils ont vécu un peu dans le même environnement pendant l'hiver donc leurs pieds ont similairement les mêmes besoins tout en sachant que sur un même cheval l'antérieur droit et l'antérieur gauche peuvent ne pas être dans le même état et ne pas avoir la besoin du même traitement du même soin moi les miens ils ont pataugé trois mois dans la gadou mais à l'heure actuelle le paddock est très 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 sec depuis deux semaines donc au final ils ont des pieds mi secs mi humides et c'est donc pour ça que je vais venir leur appliquer selon les besoins sur les fourchettes pourries du goudron en spray c'est très très pratique parce que au moins tu te mets pas du goudron partout sur les doigts c'est localisé pile poil sur la fourchette et c'est franchement très efficace pour régler les problèmes d'humidité de la fourchette et là c'est du coup de longan spécial sabots secs de chez Equin ce que je vais venir appliquer sur tout le reste de la sole et sur la paroi extérieure pour hydrater les pieds secs de mes poneys puisque ça fait deux semaines qu'ils n'ont pas vu d'eau donc ils ont les pieds très secs puisqu'ils n'ont pas reçu d'hydratation par de l'eau je suis aussi équipée de mes pinceaux donc on y va c'est parti pour la petite pédicure petite interruption dans la pédicure de monsieur Groslard puisque mon père m'a appelé pour qu'on fasse les installations alors je vais faire les installations et je reprendrai la pédicure après voilà ce qu'on installe avec mon papa une porte pour la cellerie c'est lui l'artiste donc là bon c'est encore en construction bien évidemment et là ensuite il y aura un mur ça va l'inspecteur des travaux fini ? Tadam ! donc là on est comme je vous l'ai dit en attente des panneaux pour faire le mur mais comme on est confiné et bah malheureusement c'est ce qu'on n'a pas à la maison mais tout le reste c'est fait qu'avec des trucs qui traînaient à la maison donc c'est trop cool parce qu'au final on fait grave de recyclage mais malheureusement des panneaux pour faire le mur ça on en a pu donc on est en attente de ça mais grosso modo là on a du coup l'espace cellerie et ici on aura l'espace nourriture, premier soin avec la pharmacie, couverture qui sera du coup tout le temps ouvert et accessible sans avoir la porte la manette qui permettra d'ouvrir et fermer ce volet roulant voilà ! j'ai vraiment trop trop de chance d'avoir un papa qui bricole comme ça il me fait des infrastructures j'ai vraiment du mal à parler aujourd'hui il me fait des infrastructures de fou et c'est vraiment trop bien je suis trop trop contente donc maintenant on va revenir à nos moutons et c'est à dire la pédicure des poneys donc je vais retourner prendre monsieur là, lui faire ses postérieurs puisque c'est ce que je n'ai pas fait et ensuite on fera monsieur là pour faire toutes ses pattes bon bah voilà le beau gosse de service il a 4 beaux pieds ça c'est une bonne chose de faite, je te libère mon petit loup allez Phil, va t'en, va t'en tu es un homme libre le minou il est tout beau, tout propre prêt à aller faire un super dodo avec ses petits sabots tout pimpés, sa petite crème pour la gale debout puis voilà, c'est l'heure du repas de l'escargot Sango il a fini son saut, je suis trop contente je vais te donner les miettes à Soleil Soleil, viens voir viens voir, viens voir j'ai un cadeau viens je te jure j'ai un cadeau pour toi regarde ah lui là, il va être ravi il adore nettoyer les miettes c'est son gros kiff il nettoie les seaux jusque le moindre petit recoin c'était bon ? tu t'es régalé ? ah ça c'était une bonne surprise que maman elle t'a fait ah bah là oui ah ça c'est sympa quand même voilà, ça c'est le gros kiff de soleil c'est d'attraper les seaux et de croquer dedans et à cause de lui, bah j'ai plus de seaux voilà, il me casse tout cette grosse brute arrête de faire ça t'es insupportable stop tu vas le casser tu vas le casser comme vous le voyez derrière moi il y a les deux loustiques qui sont au foin donc je vais les laisser là pour ce soir et je vais vous laisser là vous aussi il est néanmoins temps que je vous annonce que c'était l'avant dernier vlog que vous venez de voir puisqu'il y aura le dernier vlog demain et ensuite on arrêtera là pour la série de vlog pendant le confinement, coronavirus, tout ce que vous voulez mais je pense que j'en ai fait 10 j'ai fait ma petite période et il est temps de s'arrêter au moment où c'est bien et où vous ne vous êtes pas lassé où je ne me suis pas lassé et je pense qu'après vous allez en avoir marre clairement les journées c'est toujours les mêmes je suis bloquée chez moi avec les poneys donc on fait pas non plus énormément de choses je fais beaucoup de travaux et donc je peux pas tenir la caméra tout le temps et en plus de ça me voir taper sur des piquets ou visser des vis en accéléré c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant et de très bien à montrer en vidéo enfin qu'on se le dise clairement donc voilà je pense qu'il est temps d'arrêter là tant que vous et moi nous sommes encore en bon terme plus sérieusement il est plus raisonnable de ne pas non plus forcer le truc et puis vous faire des vidéos pour dire de juste faire des vidéos il n'y a pas non plus grand intérêt donc voilà aujourd'hui c'était l'avant-dernière demain ce sera la dernière mais promis je ne vous laisse pas pour autant puisqu'il y aura quand même des grosses vidéos entre guillemets qui ne sont pas des vlogs mais des vidéos des vidéos je vous en dis pas plus mais il y a des petits trucs qui se préparent tout de même et qui sortiront le mercredi ou le samedi je verrai bien de toute façon je vous préviendrai sur insta donc n'hésitez pas à aller suivre instagram pour être au courant des sorties des prochaines vidéos en attendant je vous fais une avant-dernière bise et voilà on se retrouve du coup demain pour le dernier vlog je vous fais des gros bisous ciao 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 ciao